Si vous êtes un parent qui a un enfant atteint de troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité, d'autisme, de schizophrénie, de dyslexie, de dyspraxie, je vous encourage vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Aujourd'hui je vais vous présenter le régime GAPS pour les parents d'enfants atteints de TDA, TDAH ou d'autisme. Le régime GAPS a été inventé par Natasha Campbell, une neurologue et spécialiste en nutrition britannique. Comme beaucoup de médecins qui se sont intéressés à une approche holistique, ce qui l'a conduit à s'intéresser à cette approche, c'est son enfant autiste, qui aujourd'hui, grâce à sa méthode, est guéri. Je vais faire une série de vidéos sur le régime GAPS, mais je vous encourage dès à présent à vous procurer ce livre si vous êtes un parent d'enfants atteints de TDA, TDAH ou d'autisme. Cela pourrait grandement améliorer la qualité de vie de votre enfant. L'idée centrale de ce livre réside dans le fait que les enfants ayant les problèmes que je vous ai cités précédemment ont tous un point commun, ils ont un système digestif en mauvais état. Dans le livre, Natasha Campbell cite la phrase d'un célèbre psychiatre français, le docteur Pinel, qui disait déjà en 1807, « Le siège de la folie se trouve communément au niveau de l'estomac et de l'intestin ». Natasha Campbell, dans son livre, elle présente les choses comme ça. Que ce soit les troubles de l'attention et de l'hyperactivité, que ce soit la schizophrénie, que ce soit l'autisme, la dyspraxie, la dyslexie, l'asthme ou l'eczéma encore, toutes ces maladies ont une racine commune qui trouve sa source dans un déséquilibre des intestins et de la flore intestinale. Il y a donc une connexion entre ce qu'on appelle les intestins et le cerveau. D'ailleurs, la littérature scientifique avance de plus en plus de preuves qui montrent qu'il existe un véritable axe intestin-cerveau. C'est la raison pour laquelle Natasha Campbell a appelé ce syndrome, le syndrome entéro-psychologique, entéro pour système entérique, qui signifie intestin, et psychologique pour tout ce qui a trait au cerveau. Dans la première partie de son livre, Natasha Campbell explique l'importance d'un système digestif en bonne santé. Elle met en évidence que chez tous les enfants qu'elle a pu voir, qui sont touchés par le TDA, le TDAH ou l'autisme, absolument tous qu'elle a pu voir et consulter avaient un problème au niveau de l'intestin. Et dans le livre, elle explique pourquoi un système digestif en mauvaise santé peut causer ces maladies. Elle appuie ses propos avec des études scientifiques récentes et plus anciennes. Elle déplore le fait qu'il n'y ait pas plus de recherches dans ce sens-là. Une des choses clés que j'ai retenues de ce livre, c'est qu'elle déplore la chose suivante. Aujourd'hui, en médecine, il y a des compartiments. Il y a le spécialiste du système digestif, le gastro-entérologue. Il y a le spécialiste des maladies mentales, le psychiatre. Il y a le spécialiste de la peau, le dermatologue. Et en réalité, il y a des spécialités qui sont indépendantes les unes des autres. Alors que dans le cas du syndrome entéro-psychologique, on voit bien qu'un problème au niveau d'un organe peut provoquer des problèmes sur un autre organe. Ici, le problème réside dans une perturbation du système digestif qui va avoir des effets sur le cerveau. Et donc, si vous allez voir un psychiatre, il ne va pas vous aider à résoudre votre problème digestif. Donc, on voit bien ici les limites de l'expertise de cette vision en compartiment de la médecine moderne. Dans une première partie du livre, Natasha Campbell explique pourquoi une défaillance, une perturbation du système digestif cause les maladies mentales, psychologiques que je vous ai citées. Elle explique le rapport, la relation entre les intestins et le système immunitaire. Et on comprend avec cette première partie pourquoi un système digestif en mauvais état peut provoquer tous les problèmes que je vous ai cités. Dans une deuxième partie du livre, elle propose un protocole basé sur l'alimentation qui permet de résoudre, de réparer ses intestins. Et avec cette réparation des intestins, on a une amélioration significative de tous les symptômes du TDA, du TDAH, de l'autisme, etc. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Je vais en faire d'autres sur le sujet parce que c'est un livre vraiment très intéressant. Il est court, il est facile à lire. Donc, je vous encourage vraiment à vous le procurer. Si vous voulez plus d'informations par rapport à ce sujet, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter. Ce sera le premier lien en description. Si vous voulez travailler avec moi, je vous invite à réserver un appel découverte qui est gratuit et sans engagement, qui sera le deuxième lien en description pour faire connaissance avec moi. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à bientôt sur Vitali TV. Allez, ciao !